Dans l'actualité des idées aujourd'hui, y a-t-il une censure morale ? Depuis quelques années, les attaques se multiplient à l'encontre d'œuvres réalisées hier, revues et corrigées aujourd'hui, à l'aune des critères du moment, au nom de valeurs supérieures, comme les bonnes mœurs, la protection de l'enfance, le droit des minorités, ou encore la souffrance animale. Une nouvelle morale qui ne s'interdit pas de censurer, et dont notre invité interroge aujourd'hui les fondements dans Nouvelle morale, Nouvelle censure, publié chez Gallimard. En parallèle, il publie un grand livre de la censure, ce devrait être chez Plon, très prochainement, et Dernière volonté, une histoire des plus incroyables testaments et successions. Il s'appelle Emmanuel Piera, il est avocat au Barreau de Paris, et il est notre invité. Bonjour Emmanuel Piera. Bonjour Olivier Gisbert. La censure a toujours existé, et on en connaît des exemples très nombreux dans l'histoire de l'art, mais aussi dans l'histoire de la littérature, dans toutes les formes de culture. Où est la nouveauté pour vous aujourd'hui ? Comme vous venez de le pointer, mon livre porte sur la question de la morale et de la censure, des nouveaux moralismes, c'est-à-dire des emprises nouvelles, des interdictions nouvelles, des oucas, des violences, des appels à la pétition, au boycott, qui dépassent le cadre fixé par la loi. La censure, elle existe depuis toujours, effectivement, elle a de très vieilles formes, qu'on connaît, il y a des textes de loi qui interdisent de s'en prendre, au nom de la vie privée, de la diffamation, de l'incitation à la haine raciale, etc. Il y a beaucoup de textes qui interdisent certains propos en France, patrie de la liberté d'expression, à plus ou moins juste titre, mais il y a quelque chose de nouveau qui consiste notamment à juger une œuvre, un message, un livre, une œuvre de cinéma, une toile, une sculpture, à l'autre, non pas de ce qu'elle est, mais de la vie de son auteur. Un seul exemple, ce qu'on vit depuis MeToo, un an, formidable mouvement qu'il faut toujours saluer d'un côté, en regardant les effets collatéraux, si je puis me permettre, sur le cinéma. Est-ce que Roman Polanski, dans ses films, est un auteur sexiste ? Ou violent ? Ou si tant est qu'il ait été condamné définitivement, ce qu'il n'est pas, mais ce n'est pas mon propos. Est-ce que Woody Allen, qui commence à se voir déprogrammé peu à peu, est un auteur dont les films portent quelque chose qui serait problématique ? Là, on est dans un comportement, un jugement moral. Même chose pour Bertrand Cantat, pour qui je n'ai aucune sympathie dans ce qu'il a fait, comme dans sa musique, mais tel n'est pas mon propos. Même chose pour des peintres, on commence à décrocher des musées américains et des musées anglais, au motif que leur vie n'a pas été irréprochable. Et de fait, je peux continuer comme ça, en pensant qu'aussi, à cet au-delà, je peux entièrement vider ma bibliothèque, que pas grand monde ne résistera à un examen moral d'une vie parfaite, qui, à la fois protège l'environnement au XIXe siècle, ne proie pas à l'esclavage, n'est pas colonisateur, n'est pas sexuellement problématique, n'est pas etc. Voilà, ça c'est un phénomène extrêmement nouveau. Ça c'est le premier point, et c'est ce qui est nouveau pour vous aujourd'hui. Il faudrait, ce qu'on ne fait plus, ou plus toujours, distinguer l'artiste de son oeuvre. Les créateurs peuvent être coupables, leur oeuvre innocente. Oui, bien sûr, il y a ça. Il y a également, au-delà des artistes proprement dit, des auteurs, même les comédiens. Kevin Spacey, comédien dans une série importante, House of Cards, mais il se voit d'un seul coup déprogrammer, retirer les films qu'il a tournés, quoi qu'il ait fait par ailleurs dans sa vie privée. Donc on est dans quelque chose qui, moi, me perturbe beaucoup. Le vieux débat, c'était une question de philo. Faut-il décorréler, ou peut-on examiner l'oeuvre de l'auteur à l'aune de sa vie ? Aujourd'hui, ce n'est plus une question pour le bac philo. C'est une question qui se pose, ou plutôt un jugement qui s'applique désormais au paysage culturel. Et c'est une forme de censure. Et comme toutes les formes de censure, elles nous invitent forcément à réfléchir et à lutter d'une façon ou d'une autre. Cependant, à cette vieille question du bac philo, vous répondriez comment, thèse, antithèse, synthèse ? Ou vous allez directement à l'antithèse ? Ou à la synthèse ? Je vais directement à l'antithèse. Pour moi, parce qu'on peut être d'un côté, c'est le propos de mon livre, je suis sur une ligne de crête qui ne consiste pas du tout à s'inscrire dans les démarches absurdes et que je n'aime pas du tout de ces dernières années, qui crient au politiquement correct. Vous voyez, tous ces gens qui disent on n'a plus le droit de tout rien dire pour le lendemain, avoir de tenir des propos sexistes, homophobes, racistes, antisémites, à peine voilés. Pour moi, c'est des combats extrêmement importants que de lutter pour le droit des femmes, que de lutter pour le droit des LGBT+, de lutter contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Il faut saluer, entre guillemets, je ne sais pas si on salue la mort de quelqu'un, mais enfin, bon débarras avec Robert Forisson, si je puis me permettre, puisque l'on est dans la toute forme d'actualité. Voilà, donc il ne faut pas se tromper de camp. Moi, je suis dans ce camp-là et en même temps dans celui qui pense qu'effectivement, il faut préserver la liberté d'expression acquis fondamentale de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, donc de la Révolution française. Acquis laïque, acquis républicain, dans une planète où la liberté est finalement quelque chose de très réduit. Sans avoir besoin d'aller jusqu'au triste sort de M. Kachegui, on peut simplement observer qu'autour de nous, nous avons très très peu d'États, une poignée de pays occidentaux et quelques-uns ailleurs qui vivent sous le prisme de la liberté d'expression, les autres, le régime, c'est la censure. Et c'est parce que nous jouissons de cette liberté extraordinaire que nous devons être particulièrement vigilants. Alors, vous dites beaucoup de choses en une phrase. On va essayer de prendre le temps de décliner avec vous ces différents points sur la nouveauté. Aujourd'hui, elle est aussi, selon vous, dans l'origine de la censure. Avant, l'État était celui qui dictait ce qui était le bon et le mauvais. Aujourd'hui, il y a des nouveaux acteurs qui sont entrés en scène et qui semblent toujours promptes à jeter l'anathème. Je vous propose de repartir d'une affaire récente. Elle date d'un peu moins d'un an, celle d'une pétition qui a été signée par 130 000 personnes et qui demandait le retrait du marché du livre. On a chopé la puberté. C'est un livre pour pré-ados, notamment d'Anne Guyard, la dessinatrice des Pipelettes. Cette bande dessinée, elle a été jugée par les auteurs de la pétition sexiste et dégradante. Écoutez la réaction de l'écrivain, auteur pour jeunesse, Vincent Cuvelier. Ce que je remarque, c'est que ça fait quelques années que la littérature jeunesse est prise pour cible. Ce n'est pas anodin. C'est la littérature jeunesse qui est prise pour cible. Les documentaires, mais aussi la fiction. Ça dépend des cas. Au début, ça venait effectivement des rangs de la droite. Disons que l'adversaire était assez clair, assez net, même caricatural dans certains cas. Parce qu'il y a aussi des coups qui sont venus de l'axime droite dans certains cas, etc. Donc c'était assez affiché. Là, ça devient un peu plus pernicieux parce que ça peut être des idées progressistes, positives, qui réclament l'interdiction. Maintenant, on est face à des mouvements progressistes avec des idées positives. Le féminisme, l'antiracisme, l'antihomophobie, etc. A priori, c'est plutôt des idées qu'on a plusieurs à partager. Et c'est eux qui demandent l'interdiction. C'est-à-dire, c'est eux qui demandent en fait une restriction de liberté. Voilà. Que souligne Vincent Cuvelier dans cette réaction à l'interdiction d'en achopper la puberté, le livre co-signé par Anne Guillard, la dessinatrice. Il note des anathèmes jetés aujourd'hui par des camps qui, jusqu'ici, n'avaient pas pour habitude de demander des interdictions. Il évoque les conservateurs et aujourd'hui, il y a un camp progressiste. C'est ça qui a aussi changé dans cette origine pour vous, Emmanuel Pira, de ceux qui demandent des interdictions, des retraits. Ce n'est pas toujours... Ce n'est plus les mêmes qu'auparavant ? Alors, ce sont les mêmes en partie puisqu'il y a toujours des conservateurs. quand Vincent Cuevelier, il a raison de pointer la censure de... On a achopé de la puberté, pardon, qui était, il y a quelques mois, publié chez Milan et qui a été auto-censuré après une pétition importante de Jean du camp progressiste. Il ne faut pas oublier qu'en 2014, c'est Jean-François Copé qui désignait tous à poil un livre qui, par moi, répond à une forme moderne, on va dire, de conception de la sexualité, de l'égalité, des droits, de l'égalité homme-femme, évidemment, et puis de l'égalité des droits LGBT, encore une fois plus, qui a été désigné, alors là, par la droite la plus conservatrice en disant, c'est abominable, regardez, les enfants peuvent voir des gens nus et des gens nus qui éventuellement pourraient avoir un début d'embryon d'envie, de sexualité. Quand je dis des enfants, c'est un livre qui s'adressait déjà à des pré-ados et des ados du l'âge de mes deux enfants, de mes deux filles. Donc, il y a d'à côté des conservateurs qui continuent d'être très actifs. Le problème, c'est qu'ils sont concurrencés aujourd'hui par le corps des bons, celui auquel j'avais prétention d'appartenir. C'est une privatisation de la censure. Il y a quelques années, la censure, elle était encore sur un modèle très ancien qui était celui de 1857, l'année du procureur Pinard qui poursuit en janvier Madame Bovary, en juillet, les fleurs du mal et en novembre, j'ai dessus. Donc, c'est l'instrument du pouvoir, c'est la morale bourgeoise, c'est un modèle de famille et ça a duré jusqu'à fin des années 80 et d'un seul coup sont apparus des procès faits à des réalisateurs de films, à des producteurs pour des affiches qu'on voyait depuis la voie publique dans certaines villes avec Je vous salue Marie, La dernière tentation du Christ, Amen, Ave Maria, des films de Godard, des films de Scorsese, de Costa Gavras. Et là, on s'est aperçu que c'était des ligues de vertu. Trois personnes qui montent une association de l'OM 901, grand acquis par ailleurs de la République, la possibilité de s'associer. Grande difficulté que ces gens déclenchaient des actions en justice à la place de l'évêché qui se tient peu ou prou à carreau depuis quelques années à part un procès sur une représentation de Maïté-François Girbeau dans une pub sur la scène. Globalement, l'évêché a arrêté le combat. Quand moi, j'étais très jeune avocat il y a 25 ans, je défendais Cabu et j'avais deux ennemis. C'était l'évêché qui poursuivait Cabu pour les dessins dans le Canard enchaîné et l'armée qui défendait, qui est attaqué Cabu pour atteinte au moral des troupes. Ça, c'était simple, c'était une censure classique, c'était l'État ou l'institution, on va dire. Aujourd'hui, on n'a plus ce type de procès. On a ces ligues de vertu avec un côté des ligues bien pensantes. Quand j'ai défendu Michel Houellebecq il y a 15 ans pour des propos sur l'islam, j'avais d'un côté la Ligue islamique mondiale, la Fédération nationale des musulmans de France et deux grandes mosquées qui m'attaquaient et aux côtés de ces ligues... Ce qui est logique, c'était quand même leur sensibilité qui était froissée aussi. C'était plus que ça parce que la Ligue islamique mondiale est interdite depuis du territoire de la République. Elle demandait l'application de la charia en France, ce qui était compliqué. Alors la charia en France, y compris dans les librairies, évidemment, ça allait loin. Mais à côté d'eux, c'est joint d'un seul coup au procès la Ligue des droits de l'homme. Et là, on a été très très perdus, perplexes, entre guillemets, pas perdus parce qu'on a gagné le procès. Mais très perplexe de voir arriver à la salle d'audience la Ligue des droits de l'homme. Je me souviens de Dominique Noguès qui était un de mes témoins que j'avais fait citer à la demande de Michel Houellebecq qui nous soutenait et qui était membre du conseil d'administration de la Ligue des droits de l'homme qui a dit à leur avocate « Père, asseyez-vous, vous vous trompez de procès. » Donc c'est ça. Et c'est enfin une privatisation par l'argent. C'est très peu de demandes d'interdictions. Ce sont des dommages à intérêts. Pour Michel Houellebecq c'était un million d'euros. Quand je plaide contre l'Opus Dei ces braves gens demandent l'interdiction des livres que je défends pour 800 000 euros. Enfin, demandent pas l'interdiction mais demandent l'application d'une sanction à 800 000 euros. Donc tout s'est privatisé. Les acteurs et les demandes. Voilà, des dommages et intérêts qui peuvent être pour l'artiste, l'écrivain pire qu'une condamnation ou un retrait puisqu'après ça peut effectivement les remettre en question leur capacité selon vous à écrire, à peindre ou autre fonction artistique. Dans ce cas-là, celui évoqué par Vincent Cuvelier qui a fait d'ailleurs une pétition pour interdire les pétitions lui-même. L'éditeur a finalement fait le choix de ne pas rééditer cette bande dessinée. Sur toutes ces situations que vous jugez de censure, Emmanuel Pira, quelle est la réaction de l'État ? Cet État qui était interventionniste avant, qui donnait le la aussi sur ces questions morales. Là, comment réagit-il ? Est-ce qu'il prend position ? L'État prend de moins en moins position. Il est très perdu dans ses repères. L'État, c'est surtout le ministère de l'Intérieur où il y a la très mauvaise dénommée direction des affaires et de la liberté publique qui en réalité est l'instrument de censure traditionnel qui a arrêté d'agir de façon frontale depuis que Robert Pasqua en avait été... Charles Pasqua, pardon, en avait été ministre de l'Intérieur. Ça devait être lors de la première cohabitation en 1986 et il avait fait saisir un exemplaire de Guépier, un roman de Mathieu Lindon qui s'appelle Prince et le Honard d'Our chez P.O.L. Et puis ici, sous cette magazine porno, il avait mis tout ça dans un musée des horreurs, ça s'appelait comme ça, au ministère de l'Intérieur, en convoquant la presse. La réaction, elle était simple. La presse, depuis la plus progressiste jusqu'à la plus conservatrice, a immédiatement dit c'est pas possible, on ne peut plus vivre sous un régime qui est celui du Moyen Âge ou au minimum du procureur Pinard, voire de la censure gaulliste. Et là, l'État a arrêté ce type d'attitude. Après, il y a eu des petits moments. Quand l'État s'inquiète de Dieudonné, c'est intéressant parce qu'il faut le faire, mais il le fait très tard. Il le fait une fois que Dieudonné a prospéré avec un spectacle immonde dans lequel Robert Faurisson montait notamment en costume de déporté. Des choses ahurissantes et l'État a procédé de façon active et maladroite après des années de tolérance entre guillemets à une forme de censure. Donc l'État se trompe souvent parce qu'il n'est plus du tout habitué à ça ou se trompe complètement. Par exemple, sur les questions de sexisme, l'État est capable de faire des grandes erreurs. Le secrétariat de la haute droite des femmes a fait des choses, des vraies boulettes. C'est-à-dire, d'un côté, à raison de s'indigner, à raison de s'inquiéter contre Relsan, contre un certain nombre de chanteurs, mais il a fait contre un garçon qui s'appelle Damien Saez juste parce qu'on a mal lu la pochette de son disque qui présentait une femme dans un chariot de supermarché en images et en tout petit avait marqué « La femme n'est pas une marchandise ». Entre le moment où le fonctionnaire qui a vu la pochette a déclenché les poursuites et le moment où on a lu simplement le sous-titre, les poursuites étaient parties et c'est seulement après qu'on s'est aperçu que c'était du second degré et même un message qui allait à l'encontre de ce qui était montré. Je ne comprends pas où sont les limites que vous placez, Emmanuel Pira. Vous plaidez pourquoi ? Comment vous distinguez l'interdiction de la censure et l'interdiction légitime de la censure qui ne le serait pas ? Non, je ne distingue pas. Chacun a son propre curseur. Si on s'interroge, vous et moi, on se confronte dans un café, on va avoir, vous, vos propres réticents, vos propres phobies, vos propres peurs. Moi, je connais les miennes. Je sais ce que je considère comme inacceptable. C'est peu ou prouf ce que je ne défends pas dans le cabinet où je plaide. Il y a les d'autres mais il y a aussi toutes ces valeurs qu'une société s'est fixée. Évidemment, évidemment. La difficulté pour moi, c'est qu'aujourd'hui, les textes de censure sont sur le même niveau, mettent de façon égalitaire l'atteinte à la vie privée d'une chanteuse de télé-réalité, enfin d'une actrice de télé-réalité photographiée sur la plage par la presse People avec la lutte contre le négationnisme. C'est la même sanction quasiment, c'est les mêmes tribunaux, c'est la même chambre de la presse qui juge les deux affaires qui sont prises avec le même seuil de gravité ou presque. Ce qui me pose un vrai souci de hiérarchie des valeurs. Ce qui m'ennuie, c'est qu'évidemment, on ne peut que rêver d'une société avec une liberté d'expression absolue. Elle existe, peu ou prou. C'est les Etats-Unis, avec le revers de la médaille, le Ku Klux Klan qui défile avec des chapeaux pointus et des croix enflammées, avec des brassards néo-nazis dans la rue. C'est-à-dire des choses pour lesquelles nous ne sommes pas préparés. Nous ne sommes pas armés. Nous n'avons pas éduqué nos enfants, nous n'avons pas éduqué notre société à réfléchir à ça et être capable de critiquer. C'est-à-dire être capable suffisamment fort de tenir et de les conspuer éventuellement. Alors on dit liberté absolue aux Etats-Unis et en même temps règne du politiquement correct comme jamais aux Etats-Unis. Je vais faire un petit bec que vous redonniez tout à l'heure l'exemple de l'affaire MeToo et des suites. Et aux Etats-Unis, la une de Charlie Hebdo renaissant de ses cendres après l'attentat de janvier 2015, la première une du journal qui ressort a été montrée floutée par tous les médias américains. Pas une seule couverture n'est passée sans floutage. Donc une autocensure très forte, une autocensure très forte sur les mœurs, sur beaucoup beaucoup de choses, la pornographie, la sexualité, ainsi de suite. Donc la liberté d'expression absolue c'est une illusion, une utopie vers laquelle il faut essayer de tendre parfois. Moi je rêvais avec Pierre Vidal-Nacquet que j'ai beaucoup aimé qu'on puisse tout publier à condition de donner la parole à l'opposant. Alors on aurait publié y compris ce salopard de Forisson en mettant en préface Pierre Vidal-Nacquet dont le père est mort Auschwitz. On aurait publié Pierre Vidal-Nacquet et puis on est d'accord en allant jusqu'au bout on aurait même accordé une postface à Robert Forisson parce que c'était le seul moyen d'arriver à ce que tout le monde s'exprime si je puis me permettre. Voilà, ça c'est un peu mon utopie. Au-delà de ça je pense qu'il y a une vigilance importante qu'au lieu de répondre à des problèmes de société par des lois de censure on ferait mieux de s'inquiéter de la racine en quelque sorte du mal sur le racisme, sur l'antisémitisme, sur le secret des affaires, sur la présomption d'une innocence, sur beaucoup de choses. La République française aujourd'hui a tendance en un instant à voter une loi d'interdiction là où elle devrait faire un travail d'éducation, de prise en main, de réflexion globale par la société et des citoyens qu'on considère que moi je considère comme adulte majeur et vacciné. Alors il faut aussi savoir montrer pour expliquer, dites-vous Emmanuel Pira, plutôt que de faire disparaître sous le manteau, plutôt que d'interdire. On a beaucoup discuté de cela autour de la réédition possible de Mein Kampf, d'Hitler, texte qui par ailleurs circule aussi sur internet, donc à défaut d'être republié par une grande maison d'édition, peut se trouver aussi dans la vente en ligne et qui le rend peut-être même encore plus sulfureux par cette difficulté d'accès qu'on peut y trouver. On en a parlé aussi au moment de la réédition des pamphlets de Céline, dont Bagatelle pour un massacre que Gallimard envisageait de republier. À ce sujet-là, nous recevions Serge Klarsfeld ici à la Grande Table. Le public n'est pas immunisé comme je viens de le dire. L'appareil critique, je suis tout à fait d'accord sur les appareils critiques, sur tous les ouvrages qui essayent de comprendre, d'analyser l'antisémitisme de Céline. Pierre-André Taguiev vient de publier un énorme ouvrage sur Céline, le juif, la race. Eh bien, presque personne ne l'a lu. Les gens ne s'intéresseront pas à cet appareil critique. Il y a le talent de Céline, il y a le délire de Céline, la force de convaincre de Céline. Et puis, il y a donc des centaines de pages qui sont un brûlot antisémite, un brûlot anti-juif qui entraînent le lecteur. Alors, des écrits révisionnistes de Robert Fourisson à ces pamphlets antisémites de Céline. On ne parle pas de toute l'œuvre de Céline, on parle bien de ces trois pamphlets qui devaient être réédités. Dans ce cas-là aussi, vous plaidez la réédition pédagogique ? Je plaide pour la réédition. Oui, parce que ces pamphlets, je les connais. Évidemment, je les ai dans ma bibliothèque parce que je les ai achetés sur les quais des bouquinistes, les boutiques des bouquinistes sur les quais de la Seine où on les trouve plus ou moins sous le manteau à des prix un peu délirants comme des marchandises extraordinaires, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire des idées, de la censure, de la littérature. Donc, je pense être un adulte capable de regarder cela et de distinguer d'un côté les trois pamphlets antisémites. Le grand heure de Gallimard ayant été de vouloir reprendre le titre de l'édition canadienne qui est écrit polémique. Ce ne sont pas des écrits polémiques, c'est des écrits odieux et antisémites. Ils sont disponibles là, ils sont disponibles en ligne. Alors, vous, oui, vous êtes capable de voir ces différends. Oui, ce que dit Serge Klarsfeld, c'est que tous les publics ne sont pas immunisés contre ces mots. Je sais, je sais, j'écoute toujours attentivement ce que dit Serge Klarsfeld, qui est un homme intelligent et évidemment qui n'en a rien à démontrer. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il était possible, il est possible de les publier. Pourquoi ? Il est nécessaire d'ailleurs de les publier parce qu'ils vont tomber dans le domaine public. Que dans quelques années, ils vont être libres de droit. C'est-à-dire que n'importe quel crétin néo-nazi va pouvoir les publier, lui, sans aucun apparat ou appareil critique. Comme vous le voudrez, même si je penche pour apparat, mais pas de censure de la langue. Il y a cette difficulté, donc ils vont être disponibles. Comme ils sont déjà réimprimés comme des best-sellers, ainsi que Mein Kampf en Égypte et dans des pays arabes où une partie de la population peut avoir des idées très 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 confuses sur Palestine, Juifs, Judaïsme, Israël et ainsi de suite. Donc notre difficulté, c'est de prévenir. Et pour prévenir, je pense qu'il faut rééditer de façon intelligente, ne pas mettre à 2 euros en poche dans n'importe quelle gare entre guillemets les exemplaires comme ça livrés dans la nature, mais faire une édition intelligente, savante pour des lecteurs qui sont capables, je le pense moi, à l'éducation à chaque fois, de faire le distinguo. Quand on dit c'est une horreur qui va suivre dans les pages que vous allez lire, et de fait, il n'y a pas besoin d'être en clair pour voir que c'est une horreur. Vous dites, quelle mémoire pour une société qui ne saurait rien désermant de son passé ? Il y a aussi à travers ces textes qu'il ne faudrait pas interdire, qu'il faudrait accompagner d'un apparat ou d'un appareil critique, l'importance de ne pas oublier par quoi on est passé. Oui, c'est très important. Il y a une exposition qui, moi, m'a donné le ton qui me semble très bien qui était au musée du Quai Branly il y a quelques... il y a encore qui a fermé il n'y a même pas 15 jours, je crois, qui s'appelle Peinture des lointains sur la collection des peintures coloniales que la France a produite en envoyant en mission entre guillemets dans les colonies des peintres, des grands artistes. Il y a un tableau d'Émile Bernard dans cette exposition avec ces deux titres. Les deux titres, c'est d'abord le titre moderne. Le tableau représente une femme sénégalaise habillée en boubou, traditionnelle et dans une pose tout à fait digne. Il y a un nouveau titre qui est la femme africaine et en dessous, il y a ancien titre indiqué sur le cartel la négresse. Et je trouve important qu'on se souvienne qu'on a été capable d'appeler cela la négresse, d'utiliser le mot nègre dans cette espèce de considération indigne et méprisable, méprisante et méprisable, les deux à la fois, et qu'on le rappelle tout en débaptisant ou rebaptisant à côté par un titre digne de 2018, surtout quand en plus il y a des enfants qui visitent cette exposition, des parcours scolaires, ainsi de suite. Ça, c'est la voie médiane pour laquelle je prêche si tant est que je puisse prêcher en bon athée. J'aimerais arriver à cette... C'est ça que je voudrais pour les prophètes Céline, c'est ça que je voudrais quand on reparle de Maurras et des commémorations entre guillemets, non pas des célébrations, mais de se souvenir. C'est ça que j'aimerais quand on regarde les sculptures qui sont dans l'espace public qui peuvent poser problème. Aux Etats-Unis, on a choisi de déboulonner. A Washington, à New York, en Californie, on enlève Christophe Colomb, on enlève les généraux sudistes, on enlève tout le monde. Moi, je pense que ce sont des œuvres d'art. Donc ça pose déjà un autre problème qu'une plaque, une simple plaque. Ce sont des sculptures, parfois de grands artistes, et un cartel en dessous très explicatif, serait beaucoup mieux. Nous, nous avons gardé la statue de Jules Ferry avec le petit noir et le petit jaune qui reçoivent la lumière en haillons. Elles se figurent dans le jardin des Tuileries en plein cœur du premier arrondissement à 100 mètres du Louvre. Peut-être qu'il y a une autre façon de garder cette sculpture qui est aujourd'hui sans explicatif, de la conserver, mais de mettre un grand panneau à côté ou un long texte à côté expliquant ce qu'a été, on va dire, le pseudo-apport de la colonisation. Et en revanche, le travail de Jules Ferry sur l'éducation. Est-ce que vous ne prêchez pas, comme vous dites, ou est-ce que vous ne plaidez pas aussi pour votre paroisse Emmanuel Pierre-Asser ? Est-ce qu'il n'est pas devenu aujourd'hui, et vous l'évoquiez, vous avez été l'avocat de Houellebecq, vous l'avez été aussi pour Édouard Louis et tant d'autres, est-ce qu'il n'est pas devenu aujourd'hui de plus en plus difficile de défendre la liberté d'expression et la liberté de création devant les tribunaux ? Parce que toutes ces affaires qui mettent en cause le respect de la vie privée, la dignité humaine, l'incitation à la haine, des polémiques artistiques, elle se prolonge souvent aujourd'hui sur le terrain juridique ou judiciaire. Bien sûr, le droit est une arme redoutable pour les censeurs. C'est l'arme qui est utilisée à chaque cas de figure, à chaque problème, mêlée avec d'autres armes. Si on était seulement sur le terrain du droit, je veux dire que j'arriverais, on ne vivrait pas très bien, mais on arriverait relativement à combattre, même s'il ne faut jamais oublier qu'un procès, quelques milliers d'euros de condamnations, qui peuvent sembler une pichenette à un juge, c'est le coût de fabrication d'un livre. Donc, quelques milliers d'euros, une condamnation, c'est un livre en moins dans un catalogue d'éditeurs. Quelques milliers d'euros, c'est une expo en moins dans une petite galerie ou dans un centre d'art en région, et ainsi de suite. Ça va très très vite. Au-delà de ça, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le procès s'accompagne d'une pétition en ligne, c'est change.org, qui parle du procès et lui fait caisse de résonance. Ce sont ensuite des petits cercueils et des menaces qui sont envoyées aux gens qui participent à ce procès, que ce soit leur avocat ici dans ce studio ou les artistes que je défends. Je crois que j'ai battu mon record l'année de Houellebecq, effectivement, mais là, j'ai aussi quelques bons records en ce moment. J'ai reçu des balles par le courrier dont je suis allé à la PJ déposer plainte, ne serait-ce que pour protéger entre guillemets mon personnel ou les gens qui travaillent avec moi. Donc, ces menaces physiques, les violences, les appels au boycott, les appels à la haine, et vous l'avez vu, c'est passé, on l'avait très bien avec Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, un procès d'abord qui a suivi celui de Houellebecq, il y a eu trois procès, Houellebecq, Oriana Falachi et ensuite Charlie Hebdo, fait par les mêmes gens pour des propos supposés islamophobes. Derrière, des procès qui sont tous gagnés par ceux qui sont accusés à leur passage à l'incendie, c'est le local de Charlie Hebdo qui flambe, et puis comme ça ne suffit pas, quelques temps plus tard, les Kalashnikovs. Ce ne sont pas les mêmes, évidemment, mais il y a un glissement comme ça qui se fait quand le procès est perdu. Ma difficulté, c'est le procès qui, même quand il est gagné, enfin perdu par ceux qui le font, même quand il est gagné, au-delà de ça, il fait des dégâts importants et puis ensuite, ce sont aussi des dégâts d'autocensure. Quand l'éditeur décide de Milan de retirer le livre, ce n'est pas tellement pour une question morale, c'est simplement parce que la standardiste de la société reçoit à longueur de journée des injures, d'appels de dingue. C'est ça qui nous pose problème. C'est l'appropriation qui est faite par le téléphone portable de tout ce qui passe et qui est remis sur un réseau social avec une caisse de résonance en disant ce qui ne nous concernait pas, ce que nous n'aurions jamais vu, ce que nous ne saurions pas aller voir dans une galerie, pas acheter dans un kiosque. Juste pour comprendre sur la liberté d'expression, vous l'avez évoqué, il y a des droits, des lois qui défendent la liberté d'expression et des restrictions aussi légales à cette liberté et concernant la liberté de création, on a l'impression que le traitement est un peu différent. Est-ce que l'artiste, lui, peut tout se permettre au motif de créer, d'imaginer ? Est-ce que les œuvres d'art échappent en partie à ces restrictions au nom de l'imaginaire et de la représentation ? C'est un vieux débat. Un vieux débat de savoir si une œuvre d'art est quelque chose qui doit être dans une catégorie, dans une bulle bien protégée. La loi considère que non. La loi ne fait pas un droit au roman, ne fait pas un droit véritablement à la création. On a passé une loi sur la liberté de création mais qui s'inscrit dans un registre plus général sur la liberté d'expression accordée à tout le monde, à d'un manifestant, à un simple citoyen, à un journaliste, en passant par un romancier. Moi, ça me semble dangereux de créer une catégorie spécifique et ça me semble toujours compliqué de savoir ce qu'est une œuvre d'art et pas une œuvre d'art. De le décider éventuellement à la place de l'artiste. De dire ça, ça n'est plus une œuvre d'art donc c'est répréhensible. Quand je plaidais au CAPC de Bordeaux, pour le CAPC de Bordeaux, grand centre d'art contemporain, enfin grand musée d'art contemporain pour une exposition qui s'appelait Présumé Innocent qui était une exposition sur l'art contemporain et l'enfance où je défendais les deux commissaires d'exposition Stéphanie Moidon et Marie-Laure Bernarddac je me souviens du juge d'instruction qui me semblait surgit du XIXe siècle avant même l'avention de l'Académie des Beaux-Arts qui me regardait en disant et en montrant des œuvres de Louis Bourgeois mais ça n'est pas une œuvre d'art maître donc c'est pornographique. Et là, j'en restais évidemment bouche bée et mes clientes aussi ce qui ne nous a pas empêché néanmoins de tuer dans l'œuf non pas ce juge d'instruction mais sa procédure. France Culture il est 13h23 avec l'avocat Emmanuel Pira France Culture La Grande Table Olivier Gesbert Emmanuel Pira auteur de Nouvelle Morale Nouvelle Censure un bref et vif essai qui vient de paraître chez Gallimard est-ce qu'il vous arrive Emmanuel Pira souvent d'intervenir maintenant en amont pour corriger certains passages d'un livre couper un scénario donner quelques indications à un réalisateur est-ce que ça ce sont des cas de plus en plus courants pour se protéger justement protéger l'auteur le créateur d'interdictions qui pourraient advenir Alors je le fais depuis 25 ans que je suis avocat je le faisais beaucoup pour les essais politiques les pamphlets les livres sur les affaires les biographies non autorisées ce qui est inquiétant c'est que je le fais maintenant depuis bien des années également pour toute la rentrée littéraire je le fais pour des scénarios de films et y compris pour il n'y a pas si longtemps pour un livret d'opéra qui voulait mettre en scène l'affaire Elf avec tous ses protagonistes il y avait tout il y avait le ministre il y avait la courtisane c'était un joli thème d'opéra mais c'était un thème dans lequel on trouvait des gens qui sont encore vivants et qui sont susceptibles d'attaquer donc c'est mon métier d'être paradoxalement un senseur professionnel de devoir corriger proposer et puis même aller vers aujourd'hui dans quelque chose qu'on appelle aux Etats-Unis les sensitive readers c'est-à-dire qui dit attention vous êtes en train de vous mettre à dos une communauté c'est pas totalement illégal mais vous allez devant des ennuis et j'attire votre attention parfois Emmanuel Pira certains corrigent réécrivent sans même vous appeler d'eux-mêmes c'est ce qui s'est passé récemment avec l'opéra Carmen de Bizet où la fin de cet opéra a été changée là elle tue plutôt que d'être tuée durant tout l'opéra nous voyons Carmen tourmenté par la violence obsessionnelle de Don José il est non seulement jaloux mais aussi très possessif on voit que Carmen se fait battre à plusieurs reprises et même parfois jusqu'au sang au dernier moment quand elle est sûre qu'elle va mourir parce que Don José a juré qu'il allait la tuer elle trouve un moyen de se défendre d'un geste extrême elle prend une arme à feu et se défend en tirant sur lui ces nouvelles censurent ces nouvelles censures ces nouvelles censures ces auto-censures ou tout simplement ces corrections qui peuvent aussi être des choix artistiques Emmanuel Pira elles indiquent aussi les valeurs d'une société à un moment donné elles montrent aussi ce que nous voulons voir ou entendre et c'est peut-être aussi ça le rôle de l'art non ? Oui sans doute là il y avait quelque chose qui ne figure pas dans votre enregistrement c'est que le metteur en scène dit pour justifier tout cela il n'est pas possible aujourd'hui en 2018 et c'est donc en Italie cette année d'avoir du public qui applaudit à la fin sur le meurtre d'une femme alors là je pense qu'il y a une erreur grave qui consiste non pas à vouloir recréer Carmen différemment ce dont il a la parfaite possibilité on peut tout changer on peut changer les personnages on peut changer ce qu'on veut ça n'est pas très grave ce qui est grave c'est de penser que le public applaudit non pas la performance musicale l'oeuvre mais le meurtre de la femme là je pense qu'il y a un problème de profession de la part du metteur en scène qui s'est trompé d'endroit de lieu d'espace avec ce propos au-delà de ça évidemment ça reflète quelque chose qui est intéressant et si c'était si simple si on pouvait balayer la censure ou les auto-censures ou les nouvelles morales d'un coup comme ça en disant c'est immonde ça ne serait pas intéressant nous n'aurions pas de débat ce midi je n'en aurais pas fait un livre ce qui est intéressant c'est que ça fait appel en chacun d'entre nous à des contradictions nous sommes pour la plus grande liberté d'expression et nous sommes en même temps des citoyens sensibles à beaucoup 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 de choses qui sont portées avec d'autant plus de puissance que c'est la culture l'art qui les porte et pas uniquement un post un tweet ou une brève dans 20 minutes mais c'est ça qui est intéressant aujourd'hui c'est qu'il y en a pour qui c'est devenu de plus en plus difficile de savoir ce qu'il faut ce que l'on peut montrer ou ne pas montrer c'est justement les algorithmes les réseaux sociaux qui sont appelés à modérer des images et des sons est-ce qu'il y a pour vous là des nouvelles formes de morale ou des nouvelles formes de censure plus modernes des censures par l'algorithme aujourd'hui ? Bien sûr je parle un peu de ça même un peu un peu beaucoup dans mon livre notamment de la censure Vous en parlez à partir de l'origine du monde Oui oui j'en parle parce qu'il y a bloqué par Facebook sur le compte d'un internaute Alors c'est l'algorithme et en même nom l'humain qui combattent et enlèvent alors l'origine du monde mais aussi la Vénus pardon paléolithique exhumée et montrée qui est quand même un objet une des premières maternités ou une des premières ex-voto de maternité c'est aussi Egon Schiller c'est beaucoup beaucoup poussé à la liberté dans le peuple de Delacroix qui ont été censurés sur Facebook parce que la machine y voit une paire de seins y voit un pubis y voit quelque chose qu'il est interdit de montrer la machine a été capable ces dernières années sur Google notamment d'éradiquer des sites de dépistage du cancer du sein parce qu'on y voyait des femmes procéder à une palpation mammaire dans une vidéo d'un tutoriel comme on dit geste éminemment médical mais c'était interprété comme un geste palpation plus sain égale pornographie éradication du site voilà à quoi on arrive plus le nivellement par le bas qui consiste à ce que ces réseaux sociaux géants et le numérique soient destinés à un public qui est à la fois saoudien birman chinois brésilien français ce qui veut dire avec autant de morale autant de carcans différents qui en font quelque chose à la fin une image très aseptisée du monde moderne merci beaucoup Emmanuel Piera nouvelle morale nouvelle censure votre essai vient de paraître chez Gallimard à noter aussi la sortie au même moment de dernière volonté une histoire des plus incroyables testaments et successions c'est une autre saga dont vous nous parlerez peut-être bientôt merci à toute l'équipe de la grande table à Mayane Escovic et Laura Dutèche-Pérez qui ont programmé et préparé cette grande table des idées à Oriane Delacroix et à Iso Ticard pour la grande table culture à Jeanne Copé et à Jordan Joseph pour leur aide précieuse enfin c'était Marie Placet à la réalisation avec Audrey Guélil aujourd'hui très bel après-midi à tous sur France Culture